Hé, as-tu vu le scénario, toi? Non, 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 je dis pas ça, moi. Hé, c'est dangereux de prendre de la drogue. Voyons, arrête donc. Hé, tu sais que tu nous en apprends toute une aujourd'hui. Écoute ça. Salut les débrouillards, aujourd'hui on parle des drogues illégales. On a avec nous Jonathan Côté. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est têteux de ne pas prendre de drogue. Têteux? Qui est ça qui pense que c'est têteux? Les animateurs, en studio, s'il vous plaît. En tout cas, on dira pas n'importe quoi. Non, non. C'est-tu ce que j'aimerais qu'on fasse comme émission, moi? En quoi? C'est une émission qui nous explique d'où ça vient la drogue, puis comment elle voyage jusqu'ici. Hé, sais-tu quoi? On pourrait appeler cette émission-là le trip d'une drogue. C'est un bon titre, ça. Oui. Mais moi, par exemple, ce que je pense que les autres veulent savoir, c'est si c'est vrai que tout le monde capable de rien, si c'est dangereux de prendre de la drogue. Ben, c'est justement cette question-là qu'on veut faire la lumière aujourd'hui dans l'émission, hein? Hein? Oui. Bon. Le feu! Non, mais t'sais, c'est pas parce que c'est une émission sur la drogue qu'on est obligé de mettre les débrouillards dans le brouillard. Mais comment voulez-vous qu'on fasse la lumière sur la drogue quand on voit rien? Je pourrais marquer que l'émission a commencé depuis déjà un bon bout de temps, hein? Hein? Mais pourquoi vous avez rien dit? Vous avez pu le dire? Ah! Euh, allô les débrouillards? Allô, lui... Attention, le générique va commencer. Léla, ben pourriez-vous allumer les lumières, s'il vous plaît? Puis enlever la boucanne. Oui, puis de chumper, s'il vous plaît. Hein? Hum? Léla, ben pourriez-vous allumer les lumières, s'il vous plaît? Pouvez-vous baisser les lumières un peu parce qu'on voit pas tellement bien le plan de pote? Ah, merci. Mais ça, Grégory, c'est pas un plan de pote, ça, c'est un plan de cannabis. Tu vois pas que c'est la même affaire? Ah oui? Il est énorme, ce plan-là, hein? Oh, mais c'est où qu'on les cultive, ces plans-là? Ben, tous les pays en bleu sur la carte, là, sont des pays producteurs de cannabis. C'est incroyable, quand même, hein, qu'on puisse cultiver une drogue illégale, au grand jour, puis en si grande quantité. Ça, là, Grégory, c'est parce qu'il y a toute une organisation qui s'en occupe, hein? Oh, mais c'est qui, ces gens-là, qui sont dans cette organisation? Ben, il y a ceux qui achètent le cannabis aux cultivateurs, pour deux fois rien en passant, puis qui le revendent à la mafia internationale, telle qu'elle, sous forme de hache ou de résine de hache. Tu veux dire que la mafia fait partie de l'organisation? Hum, hum, ah oui. La mafia, c'est un petit peu comme l'agence de voyage de la drogue. C'est elle qui lui permet de rentrer dans notre pays, puis dans d'autres pays aussi. Donc, c'est la mafia internationale qui contrôle le trafic de la drogue à travers le monde? Exactement. Puis tu sais que c'est extrêmement payant, hein, parce que la mafia revend la drogue pas mal cher à ceux qui la consomment. Alors, quand on achète un joint, là, ou n'importe quelle autre drogue, là, on se trouve à enrichir la mafia. Oui. Puis en plus, on se trouve à financer l'achat d'armes. Wow, t'exagères pas un petit peu? Pas du tout. Il y a plusieurs milices qui se font la guerre, qui se payent des armes avec l'argent qu'ils font en vendant de la drogue. Lémi-là! Ah, merci. Laisse-moi faire un résumé de ça, là. Tu veux dire que quand on achète de la drogue, on se trouve à financer des guerres, puis en plus, on se trouve à donner de l'argent à des gens qui sont déjà riches? Oui. Ben, écoute-donc. Puis, leur trip à eux autres, c'est même pas d'en prendre, c'est juste de faire voyager à travers le monde sans se faire prendre. Puis, je suis sûr que pour ces gens-là, là, tous les moyens sont bons. La drogue arrive ici par avion, par bateau, par camion et même par la poste. Qu'est-ce que ça te fait quand tu trouves de la drogue dans un paquet? C'est motivant, c'est stimulant, parce que tu t'imagines, tu te dis, bon, ben, c'est cette quantité-là qui se retrouvera pas dans les rues, puis que les jeunes ou les moins jeunes pourront consommer. Nathalie Sévigny est douanière au poste. Aujourd'hui, elle a découvert des enveloppes pleines de marijuana. Quelqu'un, en Afrique, essayait de faire entrer cette drogue au Canada. C'est ici que tu cherches la drogue? Oui, pas seulement ça. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tri de tous les colis qui viennent de l'étranger. Alors, il y a des colis qui doivent payer des taxes et il y en a d'autres qu'ils doivent pas en payer. OK. Mais alors, comment tu fais pour savoir qu'il y a de la drogue, par exemple, dans un colis? Ben, les colis, lorsqu'on a des colis suspects, comme par exemple, si on prend celui-ci, alors tu vois celui-ci, la provenance vient de la Colombie. Et puis, il y a également destiné à une boîte postale. Ça, c'est un autre. Pourquoi une boîte postale? Qu'est-ce que ça change? Ben, parce que ça peut être... le nom peut être erroné ou il peut pas n'avoir simplement pas capable de retracer la personne à qui c'est destiné. Donc là, ça laisse des soupçons, ça? Oui, ça laisse des soupçons. OK. Alors, on fait quoi dans ce temps-là? On va l'envoyer ici à la section prévention. Et puis, il y a un examen plus approfondi qui sera effectué sur ce colis-là. Au département de la prévention, tous les moyens sont bons pour découvrir la drogue. Mon chien. Voici, il est entraîné pour trouver de la drogue. Quatre sortes de stupéfiants, d'héroïne, de la cocaïne, de la marie, du hachiche et des aliments à feu en plus. Comment il fait pour trouver ça? C'est un jeu avec le chien. On cache des petites quantités. Lorsque le chien le trouve, on l'excite, on joue avec le chien. Donc, notre méthode de travailler, c'est qu'on travaille 30 ou 40 minutes avec le chien. Malheureusement, on ne trouve pas des stupéfiants tous les jours. Donc, au bout de 30 ou 40 minutes, on cache de la drogue. Le chien le trouve et on l'excite. Ah, c'est ça qu'il appelle jouer avec le chien quand il se trouve quelque chose. C'est ça. Puis, on va l'exciter, puis il va travailler ensuite. Hé, boire, je commence à boire. C'est quoi ce machine-là? Ce machine à rayon X, on s'en sert beaucoup pour voir s'il y a des articles dissimulés à l'intérieur du colis. Ici, on a des enveloppes. Oui. On va vérifier des enveloppes. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des narcotiques, mais c'est une enveloppe qui devient suspecte parce qu'il y a des choses à dissimuler. À cause du relief qu'on voit. À cause du relief qui est différent. Ici, vous voyez aussi. Ça, ça pourrait être comme du hachisse. Ça peut être celui-là de la cocaïne, dépendamment du pays. C'est juste des livres, ça. Le boss a dû se tromper. On va voir. On va regarder à l'intérieur s'il n'y aurait pas quelque chose de dissimulé. Il pourrait y avoir de la drogue à l'intérieur du livre. Oui. Regarde comme dans celui-ci, par exemple. Ça, qu'est-ce que c'est? Je présume que ce soit de la cocaïne. Bravo, boss. Bon travail. Tu as vraiment du flair. Je te jure, je pense que c'est la plus belle journée de ma vie. Écoute ça. C'est pas beau, ça? Quand je pense que j'ai passé 17 ans de ma vie, ça me rend compte à quel point c'était cool, la nature. Bien, on a qu'il y a eu du teint frais et des champignons sauvages. Les champignons, là, ça, c'est un trip. Il sait, c'est une magie de la nature. Des champignons magiques? C'est de la drogue, ça? Mais faut que tu fasses attention de lui aller choisir, si tu veux pas t'empoisonner. Tu fais un truc? Ben oui, il connaît ça. C'est un spécialiste. Si tu sentais l'herbe que j'ai en dessous du nez, ma vieille, là, t'auras un buzz. Ben oui, je vais t'en garder. Salut. Allô, Max? Mes oreilles. C'est pas cool de crier de même. Peut-être que quand on prend de la drogue, les sons sont amplifiés. Et comment va, ma petite soeur? Hein? Euh, je suis pas tout à fait ta vraie soeur. T'en parles de ça, tu me fenais. Les gens qui prennent de la drogue sont peut-être plus sensibles à la douleur. Coudon, toi, veux-tu me dire ce que t'as mangé? T'es pas dans ton état naturel. Coudon, les oiseaux, ça va faire, là! Tu parles d'une cassette flyée. Savais-tu que pendant plusieurs années, l'alcool aussi voyageait en cachette des douaniers? Quand mon arrière-grand-père avait mon âge, dans les années 20, c'était interdit de boire et de vendre de l'alcool aux États-Unis. C'était l'époque de la prohibition. Mais évidemment, ce n'est pas parce que c'était interdit de boire de l'alcool que les gens arrêtaient d'en boire. Oh non. Mais comment faisait-il pour se procurer de l'alcool? Ben, de la même façon qu'on se procure la drogue aujourd'hui. La mafia s'occupait de tout ça. Al Capone, ça vous dit quelque chose? Le plus célèbre pratiquant d'alcool de l'histoire de la prohibition. Al Capone a organisé l'importation d'alcool comme un vrai commerce. Il avait ses camions, ses entrepôts, ses comptables, mais aussi ses fiers à bras et ses tueurs. Il terrorisait ceux qui ne voulaient pas travailler avec lui. Et ses gros concurrents, il les faisait assassiner. C'est comme ça que peu à peu, il a pris le contrôle de tout le commerce d'alcool, avec lequel il avait énormément d'argent. Il gagnait en trois minutes ce qu'un ouvrier gagnait en un an. Heureusement, le non moins célèbre policier Elliot Ness a réussi à le faire arrêter. Mais pas du tout pour ce que vous pensez. Non, non, non et re-non. Al Capone, le roi du trafic illégal d'alcool, a été arrêté parce qu'il ne payait pas ses impôts. Comme quoi, personne ne peut penser à tout. Ben, j'ai soif, moi. T'es Max Aleille? Je t'ai apporté un verre d'eau. Ah ben... À votre santé? Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça que vous me disiez spontanément à quoi ça vous fait penser quand je vous dis le mot « drogue ». Ne censurez pas, là, tout ce qui vous passe par la tête, vous me le dites. Joins. À joins. Épaucheur. Épaucheur. France Lévesque est intervenante en toxicomanie à la polyvalente Urgelle Archambault à Montréal. Elle est là pour informer les jeunes, mais aussi pour aider ceux qui ont des problèmes de drogue. Les règnes, on l'a dit. Problèmes de solitude. Problèmes de solitude. C'est intéressant, ça. Dans le fond, c'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours existé, la drogue. Le seul peuple qui n'avait pas de drogue, c'était les esquimaux. Ne dites-moi pas, c'est parce qu'il était gelé naturel. C'est tout simplement parce qu'il n'y a rien qui poussait. Environ un adolescent sur trois consomme une drogue illégale. Surtout du pot ou du hache. La plupart commencent à 14 ou à 15 ans. Mais beaucoup arrêtent d'en prendre vers 16 ans. Moi, il y a une chose que je me demande. Qu'est-ce qui pousse un jeune à essayer pour la première fois? J'avais toujours été curieux. As-tu déjà essayé d'autre chose que du hache? Oui. Quoi? 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 J'ai essayé du buvoir, de l'acide et de la cocaïne deux fois. C'est pas mal doux. C'est pas mal doux? Quand t'es déjà stressé, t'es deux fois plus stressé. C'est vrai que ça peut être trépant, ça, faut pas le cacher. Parce que la journée où je vais leur dire, moi, il y a rien là, prenez-en pas, ça fait rien. Celui qui consomme, ben, il va dire france, là. C'est qu'en bout de ligne que, même si je leur dis, ben, fais pas ça, c'est eux autres qui vont poser le geste de consommer ou pas. Donc, dans le fond, ils sont responsables, en principe, des gestes qu'ils vont poser. Ça commence pour le fun, toujours par la curiosité. Puis après ça, ça dépend du monde, mais tu peux devenir indépendant de ça. Puis quand tu deviens indépendant, ben là, tu mets tous tes problèmes là-dessus. Moi, j'en connais un qui a des problèmes, puis maintenant, il met tous ses problèmes là-dessus. Puis c'est pas à cause de ses problèmes qu'il a commencé, il était curieux. Puis aussi tout, qu'il y a eu une petite affaire, il disait, je vais prendre la drogue, ça va me calmer, je vais oublier, puis tout ça. Puis ça revenait, puis le problème était deux fois plus gros. Puis là, il a continué, ben, je vais régler mon problème, je vais en prendre d'autres, en prendre d'autres, puis ça n'a jamais réglé son problème. C'est plus facile pour vous autres, d'après vous, de vous procurer, n'importe quel genre de drogue, à l'école. Oui. Ouais, je trouve que c'est facile, j'en connais pas mal, qui en ont toujours sur eux autres, là. Puis c'est tout, mes amis. Ça les dérange-tu, le fait que toi, tu ne se concentres pas? Non, ben, je ne les achale pas, puis eux autres, ils ne m'achalent pas. Moi, je m'en fous, hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais moi, ils ne viendront pas m'écœurer avec ça. Moi, c'est moi, puis eux autres, c'est eux autres. Ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je ne ferai rien de ça. Une fois que la drogue est achetée, puis consommée, son voyage est fini, hein. Après ça, c'est au tour de la drogue de commencer à faire voyager. Ce qui fait faire un trip à celui qui prend du H ou qui fume un joint de pote, c'est une substance chimique qui s'appelle le THC, le tétrahydrocannabinole. La fumée du joint entre dans les poumons, puis les poumons envoient le THC dans le sang, qui les transportent à travers le corps et jusqu'au cerveau. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir l'impression que les sons deviennent plus clairs, les sensations tactiles plus fortes, et que la vision peut se modifier légèrement. Ça a vraiment l'air d'avoir un buzz. Mais non, je niaise! Bien, ça a l'air le fun pareil, d'avoir un buzz. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi le monde est un freak dès qu'on dit le mot « drogue»? Bien, c'est justement parce que ça peut être le fun d'avoir un buzz, qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de fumer de plus en plus souvent. Puis après? Bien, à un moment donné, le THC qui est dans ton corps, il se met à attaquer ta mémoire. Ça veut dire que si je fume régulièrement, je vais être obligée d'étudier plus longtemps. Oui, exactement. Oui, mais qu'est-ce qui fait encore un plus, le THC dans mon corps? C'est assez. Bien là, si tu fumes à tous les jours, le THC, il peut geler ton énergie. Ah, ça veut dire que tu vas avoir moins d'énergie? Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, ça se peut que tu n'aies plus envie de faire des choses parce que... Tu vas avoir besoin de plus d'efforts. Ah, c'est ça. Fait que si tu te retrouves avec plus d'envie de rien faire, la seule envie que tu risques d'avoir, c'est... De te geler plusieurs. Oui. Exactement. C'est un cercle vicieux, ça, mon homme. Un cercle vicieux. Hum? Il faut absolument que ma soeur voit un psychologue. Et comment ça, c'est impossible de prendre rendez-vous à sa place? Mais je vous dis qu'elle en a besoin, moi. Je suis sûre qu'elle se sent rejetée, elle s'est même mise à prendre de la drogue. Si je suis certain. Elle a même avalé la moitié d'un sac de champignons magiques. Ça, madame, là, c'est une drogue tellement hallucinogène, là, qu'elle dit que je ne suis même pas son frère. C'est peut-être parce qu'elle a mal pris la séparation de ses parents. Un instant. Écoutez, on hallucine, là. Je suis certaine que j'ai mis mes champignons en frigo. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous comprenez, on est une famille reconstituée ici, hein? Hein? Je ne suis pas son vrai frère, mais je suis son frère quand même. Oui, c'est ça, le grand, oui. Oui, oui, la vie, c'est beau. C'est bien beau. Bon, qu'est-ce que je disais? Comment ça, ça serait peut-être une bonne idée que j'aille voir un psychologue moi-même? Ça ne va pas, la tête! Ça ne va pas, la tête! Peut-être que tout ça, c'est de ma faute. Peut-être que je dis mon passé que je l'aime. C'est pour ça qu'elle se sent rejetée, qu'elle dit qu'elle n'est pas ma soeur, puis qu'elle sent le besoin de s'évader dans la drogue. Mais si c'est ça, je vais lui montrer que je l'aime. On a avec nous en studio un débrouillard dont les parents ont un problème avec la drogue. Comme ce n'est pas facile à vivre parce que ça y occasionne toutes sortes de problèmes, notre débrouillard est allé chercher de l'aide, parce que tout seul, il n'en venait pas à bout. Salut! Salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Moi, ça va bien. Bon, je voulais d'abord te dire que je te trouve bien fin d'être une en studio avec nous autres aujourd'hui. Peux-tu m'expliquer ce qui arrive à tes parents exactement? Oui, c'est parce que mon père, en ce moment, il est en train de se faire juger pour trafic de drogue, puis ma mère, elle, elle s'en est sortie. Elle a arrêté de consommer de la drogue? Oui. OK. Qu'est-ce que ça te fait à toi, ça? C'est sûr que mon père, j'essayais de le défendre toujours, de le couvrir, puis il fallait toujours garder ça secret pour que personne ne le sait. parce qu'il pourrait le déclarer à la police. Puis moi, mon père, je ne voulais pas qu'il aille à la police, ça fait que je le cachais toujours, je le couvrais, puis ça m'entraînait à faire des mauvais coups, puis c'est ça. Ça te dérangeait-tu d'avoir à le cacher, ton père? Oui. Pourquoi? Parce que mon père, il ne voulait pas que je le cache, mais moi, je me sentais obligé de le cacher à cause que mon père, il voulait me le cacher à moi, mais moi, il faut que je le cache aux autres parce que je le savais. OK. Je l'ai découvert. Fait que tu es allé chercher quel genre d'aide? J'ai été dans la latine pour voir. J'ai été visité. Ma mère, elle m'en a parlé. J'ai visité. J'ai regardé. J'ai bien aimé. Puis ça, ça nous permet de parler de nos problèmes, puis d'en discuter. Puis il n'y a pas de problème parce que ça va toujours rester entre les quatre mois. Ça, c'est une de nos étapes. OK. Ça, c'est un groupe de jeunes, donc il y a d'autres jeunes comme toi dont les parents ont un problème avec la drogue. Oui. OK. Et puis, est-ce qu'ils te donnent des trucs? Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide depuis que tu rencontres ce groupe-là? Oui. Ils nous donnent des trucs. Ils nous disent comment nous essayer de lâcher prise sur ça. Parce que quand... Mettons qu'on répète « Ah, mon père va se faire arrêter, tout ça. » On vient qu'on est contrarié, puis on pense juste à ça. On ne pense plus à l'école, on ne pense plus à rien. Ça fait que tout va mal. Nous autres, ils t'apprendent à faire le contraire de toujours dire non, non, non. OK. Bien, je veux te dire merci d'être venu. Bravo. Puis, écoute, tu as toute mon admiration. Ça me fait plaisir. Sais-tu pourquoi la personne qui décide d'arrêter de prendre de l'héroïne passe un mauvais moment? Bien, parce que l'héroïne, d'une part, ça stimule le cerveau. Mais d'autre part, ça endort les nerfs qui envoient des messages jusqu'au cerveau. Ce qui veut dire que l'héroïnomane qui se cogne un pied ne saura jamais qu'il a mal parce que le message de douleur qui s'en va vers son cerveau bloque. Il ne se rend pas. Bien, quand il arrête de prendre de l'héroïne, bien, son système de douleur se remet à fonctionner. Et il fonctionne d'aplomb. Là, le cerveau reçoit un paquet de messages de douleur, puis même respirer lui fait mal. Bon, heureusement, après une période de sevrage, tout rentre dans l'ordre et puis la douleur arrête. C'est beau, hein? C'est calme, la nature. Mais là-dedans, c'est pas si calme que ça. Ça brasse. On est à Portage, un centre d'entraide pour les jeunes qui ont consommé pas mal de drogue. On va aller les voir. Je suis ici à la recherche de moi-même. Confuse et effrayée, j'ai vécu dans les ténèbres de la drogue, repoussant tout ce qui se souciait de moi et m'aimait. Catherine va passer environ six mois à Portage. C'est là qu'elle dort, qu'elle va à l'école, mais surtout qu'elle règle son problème de drogue. Je me sentais terriblement seule. Je partirais d'ici pour reprendre la route délivrée de ma dépendance et incris la connaissance de moi-même, l'assurance et la sagesse qui me permettront de ne plus jamais vivre dans les ténèbres. Est-ce que c'est difficile à vivre, ça? Oui, c'est difficile à vivre, oui, oui. C'est très difficile à vivre parce qu'on a beaucoup vécu de sentiments dans notre vie et on s'est souvent sauvés. Ici, tu n'as pas le choix, il faut que tu deales avec. Des fois, tu as des gros sentiments, tu as des frustrations et tu n'en peux plus. Tu as juste le goût de le renvoyer à personne et tu ne peux pas. Il faut que tu deales avec et tu vas partager des sentiments avec. C'est bien difficile. Aujourd'hui, je vais partager mes sentiments parce que d'habitude, je me cache quand j'ai de la peine ou quelque chose que je ne me sens pas bien. Je me cache, j'aime mieux que personne ne voit ça. Aujourd'hui, je vais aller partager mes sentiments, je vais aller voir le monde et je vous demande de l'aide aussi parce que ça va bien, ça va mal. C'est ça. Qu'est-ce qui va l'aider? Pourtant, à Portage, on ne parle pas de drogue. On parle des raisons qui ont poussé les jeunes à en abuser. La réunion du matin fait partie de la thérapie de Portage. Apprendre à vivre sans drogue. Mais pour ça, il faut apprendre à s'entraider et à se connaître soi-même. Si on va l'aider, oui! Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas être malhonnête parce que que ça prenne deux mois, un jour, une heure, tout le monde va finir par le savoir. Tu ne peux pas rien cacher ici. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles le plus franc possible. C'est ça qui est dur. À la fin de la réunion du matin, avant d'aller à l'école, il y a toujours une période où on peut lâcher son fou. Même lorsqu'on s'amuse, il faut rester responsable. Non, les règles, d'habitude, c'est nous qui les imposent. Ce n'est pas le staff ou le directeur qui va nous dire « faites ça, que ça, que ça, comme ça ». Ça fonctionne comme ça parce que c'est nous autres qui le décident. C'est nous autres qui décident de la famille. C'est nous autres qui décident comment ça va. Quand ça va mal, souvent, on met d'autres règles pour que ça s'arrange plus. Normalement, quand ça va bien, il n'y a pas nécessairement de règles. C'est nous autres qui en décident. C'est notre maison, c'est notre thérapie. C'est beaucoup de discipline. En fin de compte, on le fait pour nous autres parce qu'on sauve notre vie ici. Moi, je ne suis pas prêt à ressortir parce que je suis sûr que je vais aller reconsormir si je sors tout de suite. Ça fait juste un mot, je dis ça. Je ne suis pas prêt à ressortir dehors parce que je suis bien ici. C'est comme chez nous. Même si c'est dur, c'est comme chez nous ici. J'ai appris à être plus honnête ici, à être ponctuel, à me lever le matin, à être propre, à me brosser les dents, à la chose que je ne faisais jamais. J'ai eu des valeurs. C'est comme avoir du soin envers le monde, être capable d'aider une personne positivement, sans la caler. Si il y a un gars qui m'a aidé ici, c'est bien étoué. Puis moi, je voudrais te remercier pour ça parce que moi, j'ai eu des gros bas ici puis ça va remonter pas mal puis bonne chance. Portage, c'est pas une prison. Les jeunes peuvent partir quand ils veulent. Marc s'en va aujourd'hui. Il a fini sa thérapie. Il se sent prêt. J'ai appris comment être libre. À être un autre night comme vers moi-même, tu sais. T'as-tu comme un message à faire aux débrouillards qui peuvent écouter l'émission? OK, oui. Tu disais pas la drogue parce que ça vous amène ici puis ici, c'est pas le paradis. C'est ça. Merci, Marc. Puis je te souhaite vraiment la meilleure des chances puis je te félicite. Merci. Bye-bye. Salut. Merci. Qu'est-ce que c'est beau le chant des baleines? Est-ce que j'oubliais la fête de quelqu'un? Ben non, c'est pour toi. Pour moi? En quel honneur. Comme ça, pour rien. Merci. Hé, mère, c'est quoi que tu manges? Une omelette aux champignons. Est-ce que t'en veux une? Es-tu folle? Derrière toi non plus, t'en mangeras pas. Hey! Tes champignons, là, c'est des champignons magiques, hein? Je sais que c'est de la drogue, hein? Je suis pas niaiseux. Écoute, Marc, si t'as un problème, il faut que tu m'en parles. T'es pas ton frère, mais toi, t'es ma soeur, mon... Tu t'inquiètes pour moi? Hé, c'est des champignons sauvages que j'ai cueillis. C'est pas des champignons magiques. Hein? Moi, je te crois pas. C'est pas de la drogue. Je te le jure. Bien dire que j'ai vidé mon compte en banque pour te prouver que je t'aimais. Tu sais, Céa, avec un frère flyé comme toi, j'ai vraiment pas besoin de drogue pour avoir des buzz. Ouais. Ouais, hein? Ben, ouais. Ben, c'est ça, la drogue, hein? Penses-tu qu'on a tout dit? Ah non. Même les scientifiques n'ont pas découvert encore tous les effets que la drogue peut avoir sur le corps humain. C'est vrai, hein? Ils savent pas non plus pourquoi il y a des gens qui décrochent facilement pis il y en a d'autres qui restent accrochés à la drogue. Ouais, mais moi, j'espère qu'on va trouver rapidement parce qu'on sait pas dans quoi qu'on s'embarque pis à quoi s'attendre. C'est vrai, ça, hein? Pensez-vous que les débrouillards sont un peu plus éclairés? Oh, moi, je pense que oui. Ah, ben, dans ce cas-là, on peut éteindre les nuits. Salut les débrouillards. Salut, à la semaine prochaine. Dès septembre, les débrouillards vous conduisent à de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y, maintenant, c'est à ton tour Va faire un tour, sors de ta cour En vélo, en bateau, en raquette En souillet, en claquette Vas-y, maintenant, c'est à ton tour Sors tes baguettes et ton tambour Ton pinceau, tes lunettes, ton plumeau Et ta planche à roulettes Mère des brouillards Piton, oxygone, battante, on est vain Mère des brouillards Les deux pieds sur le plafond Dans ce qu'ils font sur le balcon Mère des brouillards On patrouille, on madrouille On farfouille, on grivouille Mère des brouillards On bafouille, on s'embrouille Les quenouilles On se débrouille